bonjour aujourd'hui on va regarder comment résoudre un exercice complexe en python alors pour comprendre ce qui va suivre donc il faut être au niveau de python faut être ok sur les fonctions les listes et les booléens puis en maths faut quand même un petit peu savoir ce que c'est qu'une suite récurrente alors on y va pour l'énoncé alors dans cet énoncé on nous parle de nombre entier au début donc supérieur ou égal à 1 et puis après il ya une méthode de calcul on dit que si le nombre qu'on choisit des paires on divise par deux puis on obtient un autre nombre s'il est impair on le multiplie par 3 et on ajoute 1 et on obtient ainsi un autre nombre donc il va avoir des étapes qui vont se dérouler peu à peu et on va pouvoir faire des calculs avec des nombres donc cet énoncé il est formalisé ainsi avec une suite donc qui est récurrente alors là donc le premier terme si donc l'entier choisit initialement ici il est nommé k donc c'est le nombre qui est ici donc si ce nombre k voilà le premier terme de la suite ce sera égal à ce nombre k et quand on veut calculer les termes suivants par exemple qu'on veut calculer ce terme là il va falloir connaître le terme précédent et on divisera par deux s'il est paire ou alors le terme précédent on le multipliera par trois et on ajoutera un s'il est impair donc là on parle de termes de suite récurrente parce que calculer un terme on sert du terme précédent là il ya au niveau voilà mathématiques algo on part du principe que quel que soit le choix de cet entier k s'il est supérieur ou égal à 1 ça marche à la fin on finit toujours par trouver un alors ces calculs qu'on fait on va ils vont être regroupés dans une fonction qui s'appelle calcul qui prend en paramètre un entier n strictement positif donc c'est le nom qui est au début là et qui doit renvoyer la liste de toutes les valeurs de 2 donc on va faire des calculs et puis quand on a fini les calculs à la fin on est sûr qu'on va trouver le nombre 1 par exemple si on donne 7 et ben donc si on donne 7 on regarde ici au début donc ça c'est du 0 le premier terme si on donne 7 on doit trouver 7 ok après le terme suivant donc c'est eu 1 on le calcule comment alors 7 c'est un nombre qui est impair donc comme il est impair on va le multiplier par 3 et on va ajouter 1 donc 3 fois 7 ça fait 21 et on ajoute 1 ça fait 22 donc on obtient u1 pour calculer u2 donc on prend la valeur 22 c'est une valeur qui est paire donc pour calculer donc le terme suivant on va la diviser par 2 et on va obtenir 11 on commence pareil avec donc si on veut aller avoir eu 3 bah hop on calcule la valeur suivante 1 donc on prend la valeur 11 qui est impair donc 3 x 11 33 plus 1 34 donc on obtient 34 et ainsi de suite et là on nous garantit qu'à la fin on a donc c'est ça le morceau le gros morceau alors on va formaliser un petit peu tout ça donc l'objectif c'est de concevoir une fonction calcul donc là dans cet exemple qui est donné on a un argument en entrée qui est 7 donc la fonction calcul a reçoit ce paramètre là et après a fait le calcul donc si c'est eu 0 u1 u2 u3 blablabla et ainsi de suite et donc ça c'est le résultat qu'on va obtenir donc nous notre objectif c'est en entrée de notre fonction calcul on va avoir un nombre strictement positif et en sortie on va voir la liste des valeurs de u2 n alors pour faire ça il faut savoir calculer les valeurs de u2 n donc on va regarder ça donc là on a l'algo pour faire le calcul des valeurs de u2 n donc qui est donné tout à l'heure donc il faut qu'on prenne en entrée le nombre k voilà et comme on veut calculer la valeur d'un terme donné il faut aussi qu'on connaisse n donc il nous faut deux deux choses de 2 2 paramètres en entrée k et n on applique l'algorithme de calcul et on obtient la valeur u2 n donc à chaque fois donc il faut bien voilà pour calculer du 2 n il faut connaître u2 n-1 et ainsi de suite sauf pour u0 ou la valeur à les données alors ici on nous parle de parité est-ce qu'un nombre est paire ou un paire donc on va se focaliser d'un premier temps sur la notion de parité donc n est-il paire donc on va commencer par créer une fonction qu'on va appeler paire qui reçoit un nombre et qui va nous donner vrai si le nombre paire ou false si le nombre est impaire donc on va faire un tour du côté de de tony python donc alors par exemple pour savoir si le nombre 10 il est paire donc classiquement on fait 10 modulo 2 donc on regarde le reste de la division de 10 10 on divise par 2 et on regarde son reste donc si c'est 0 c'est à dire que le nombre et les pairs et si par exemple c'est 1 ça veut dire que le nombre est impaire donc nous ce qu'on fait si on va se poser cette question là pour savoir si les pairs est ce que 10 modulo 2 c'est égal à 0 si c'est le cas vrai le nombre est paire et si c'est pas le cas un autre exemple false donc le nombre est impaire donc la première chose qu'on va faire définir une fonction qu'on va appeler paire on va prendre en entrée un nombre n d'accord après on va faire on va faire comme retour la valeur de cette expression ici donc n modulo 2 est il égal à 0 donc là je peux exécuter ça donc j'ai défini ma fonction paire et on va l'utiliser pour voir si tout est ok par exemple paire de 11 samedi false paire de 10 samedi vrai et dans l'énoncé par exemple on avait de mémoire le nombre par exemple 17 paire de 17 c'est fausse ok donc là tout va bien on a déjà notre notre fonction alors la parité c'est ok maintenant il faut qu'on calcule la valeur de u alors on a deux valeurs on a la valeur n donc eu de quoi et la valeur k qui va qui va qui est utilisé dans le calcul de notre suite d'accord donc nous on va créer une fonction eu qui prend ces deux paramètres alors on définit une autre fonction eu def donc on a dit il nous faut la valeur n et ensuite il nous faut qu'à alors la première chose qu'on va faire c'est que quand n il est égal à 0 c'est qu'à d'accord donc on va directement faire ça c'est un test if n est égal à 0 on va faire un return de cas voilà donc là je vais tester ça alors donc par exemple donc dans l'énoncé on avait eu donc de 0 avec la valeur k qui était de 7 donc là on obtient bien cette donc là c'est un bon début alors après si on veut calculer u de 1 actuellement on n'a rien puisque notre fonction a return non il n'y a pas d'autres calculs maintenant on va compléter un peu notre définition de u alors il faut qu'on se pose la question pour quand on a un terme pour calculer le suivant il faut se poser la question est ce que le terme donc précédent il est pair ou impair donc pour calculer une valeur de 1 randonnée il faut calculer d'abord le terme précédent et ensuite on regarde sa parité donc on va se donner une valeur qu'on va appeler au hasard précédent et on va dire donc le terme précédent c'est une haine moins 20 je pousse mon curseur le cas donc là on a le terme précédent au rang inférieur et maintenant on va se poser la question if paire de précédent donc précédent est-il prêt c'est donc voilà précédent est-il père si c'est le cas il faut qu'on return je me souviens plus il faut qu'on return le nombre divisé par deux d'accord donc c'est c'est donc misé par deux à la sinon on fait un return de return de près c'est dans alors précédent fois 3 puissant donc précédent voilà donc là on a notre définition de u2 de u2 n2 k voilà donc on va on avait calculé tout à l'heure eu donc 0,7 donc là il n'y a pas de souci après si on fait calcul au rang 1 on obtient 22 voilà donc là 7 au rang 1 on obtient 22 au rang 2 on devrait obtenir 11 donc on va regarder ça et au rang 2 au rang 2 voilà on obtient 11 donc super donc là on a notre définition de u alors pour finir bah nous qu'est-ce qu'il nous faut c'est notre fonction calcul c'est le but ultime donc là calcul il va falloir créer une liste on doit retourner une liste le premier élément de cette liste c'est la valeur qui est donnée c'est à dire u0 de k et après il va falloir faire une boucle pour calculer tous les termes suivants donc on va commencer donc par on va créer notre fonction qui s'appelle calcul on prend une valeur k voilà alors après dans calcul au début on est au rang 0 donc on se donne une valeur n qui est égale à 0 après on va calculer donc notre valeur donc la valeur c'est eu de 0 ou n comme voilà donc on va mettre 8 0 le cas on obtient cette valeur là il va falloir qu'on la place dans une liste ce qu'on tourne une liste alors cette liste je vais l'appeler résu je vais décrocher je veux dire que c'est à contient voilà ici on a des calculs à faire puis dans le premier temps je vais me faire un return de résu pour voir ce que ça donne donc là normalement mon calcul il doit me retourner la valeur u0 en connaissant k qui est fourni donc on va on va déjà regarder ça donc si je fais un calcul de 7 hop ça me donne la preuve le premier élément qui vaut 7 donc on est bien sûr ça et maintenant il va falloir calculer u1 puis 2 blablabla jusqu'à temps qu'on ait la valeur qu'on obtienne la valeur 1 donc là pour faire ça on va utiliser une boucle on va dire while ma valeur donc celle que je viens de calculer là j'en ai une donc tout est bien initialisé est ce qu'elle est différente de 1 si c'est le cas qu'est ce qu'il faut qu'on fasse il faut qu'on augmente n on passe au rang supérieur il faut qu'on calcule donc une nouvelle valeur donc cette valeur-là avec égal à u2 n voilà et après donc la valeur que je viens de calculer il faut pas que j'oublie de la rajouter dans ma liste donc on va se faire un à peine pour rajouter la valeur à la fin de la liste donc on fait de balle donc là si ma valeur est la différente de 1 j'augmente le rang je fais un nouveau calcul je leur ajoute dans ma liste et ainsi de suite donc là on a notre nouvelle définition on y va on se fait un petit calcul de 7 et donc là on va de 7 jusqu'à 1 donc 7 22 etc donc on est en plein dedans donc on est on ok on a bien on a bien trouvé tout ça alors après on peut faire d'autres petites vérifications par exemple si on commence à la valeur je sais pas admettons 5 hop on obtient bien la suite de nombre jusqu'à 1 et ça s'arrête donc là on peut dire qu'on a validé le tout alors par rapport à cet exercice donc c'est un exercice assez compliqué donc et qui est intéressant alors ce qu'il faut retenir c'est que quand on veut coder un script faut vraiment décomposer voilà en fonction relativement simple je mets des guillemets parce que faut faire les bons choix etc par exemple la notion de parité c'est intéressant on fait une toute petite une toute petite fonction pour savoir si un nombre est paire ensuite pour chaque fonction il faut des exemples ça c'est important comme ça ça permet de bien préciser les entrées et les sorties de chaque fonction et quand on arrive à être au clair par rapport à ça donc quand notre objectif il est enfin clair on peut enfin coder quelque chose si on se met à coder sans trop comprendre ce qu'on fait on n'est pas prêt d'y arriver ensuite quand on code les fonctions il faut y aller peu à peu moi je trouve que c'est intéressant de commencer par les fonctions entre guillemets les plus simples comme ce qu'on a fait là avec la parité on commence par cette fonction là puis après cette fonction là on va éventuellement la réutiliser dans une autre fonction et ainsi de suite donc on va vers le plus compliqué le plus englobant et puis à la fin on valide évidemment avec les noms c'est l'exemple qui est fourni dans l'énoncé si vous avez un exo à faire et que dans l'énoncé on vous dit voilà à la fin il faut donner ça le minimum c'est d'obtenir le même résultat et si on a obtenu le même résultat on peut même en trouver d'autres pour valider encore plus comment dire le principe et c'est ok écoutez sur ce je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir merci